Gloire au Dieu de Papa Florian et bonjour à tout le peuple du Chemin du Ciel. Aujourd'hui nous l'acheverons, nous terminons avec ce que nous avons commencé depuis la semaine dernière, parlant des responsabilités familiales. Aujourd'hui nous tournons le regard chez les petits, les enfants, pour parler des responsabilités des enfants. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire pour être à la maison ou être en famille? Et petit enfant du Chemin du Ciel, petit enfant du Dieu de Papa Florian, soit disposé et très attentif à ce message. A la maison, les enfants doivent partager avec leurs parents la responsabilité du bonheur dans le foyer, comme dans la famille. Et comment aider les parents à avoir un foyer heureux? Tout juste en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant aux parents. Et qu'est-ce qui se passe quand on est désobéissant aux parents, quand on est rebelle aux parents, on est rebelle à la voix de Dieu? Ensemble nous allons prendre notre Bible dans Deuteronome chapitre 21, verset 18 à 19 et aussi verset 21. Deuteronome chapitre 21, verset 18, qui nous dit « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'ils habitent. » Et le verset 21 nous dit « Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Amen. Voici ce qui arrive quand on est désobéissant aux parents, quand on est désobéissant à la voix de Dieu. C'est la mort, c'est les maladies. Et le diable, c'est une grande porte d'ouverture pour le diable. Il vient et il siffle un esprit de sorcellerie et nous savons que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Et quand tu demeures dans ces choses, tu demeures dedans et que tu meurs, c'est l'enfer. Le Dieu, le papa Florian, ne veut pas que tu meurs, petit enfant. Il ne veut pas que tu souffres. Il veut au contraire que tu aies une vie heureuse, que tu vives une vie parfaite. C'est pourquoi il te dit dans Exode, chapitre 20, verset 12. Exode, chapitre 20, verset 12, qui nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » « Honorer ses parents, que veut dire honorer ses parents ? » Honorer ses parents, c'est les obéir, les aimer et les respecter. Et il faut aussi aimer tous les membres de la famille. En obéissant à ses parents, en respectant ses parents, c'est obéir aussi à Dieu. Parce que obéir à ses parents, c'est obéir à Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle à travers la Bible. Et en obéissant à ses parents, le paradis te sera ouvert, petit enfant. Et il faut aussi abandonner la colère. La colère n'est pas une bonne chose. Il faut fuir la colère, abandonner les disputes. Le Seigneur n'est pas satisfait quand les enfants se querellent entre eux. Il faut aussi aimer les autres membres de la famille. Il faut apprendre à travailler à la maison. Veiller à ce que la maison soit nette et propre. Et pour terminer ce message, voici ce que Dieu te dit dans Colossiens 3, le verset 20. Colossiens 3, le verset 20. Si tu veux être agréable aux yeux du Dieu de Papa Florian, si tu veux que le Dieu de Papa Florian soit fier de toi, soit content de toi, tout simplement, il faut être obéissant. Il faut être obéissant à la voix de Dieu. Obéissant au commandement du Seigneur. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous et bon cul à tout le monde. Amen.